salut aujourd'hui on va enfin s'occuper de ce petit kpm kdm kakapit kawan non pas kawan si c'est le kpm kumpao monster je me mélange avec tout ça il est tard la journée était longue mais je veux finir vous allez me dire ça c'est jamais une bonne idée vous avez raison mais bon on va le faire ensemble donc ça devrait bien se passer souvenez-vous on a perdu une batterie alors l'astuce pour que ce backlip on ne sorte pas est très simple sur le plan on les met en place en dernier ensuite on sécurise une vis par ici puisque ils sont posés dedans et glissé en arrière et c'est là que le piège ce qu'il faut faire c'est sortir le moteur se prendre le temps et de serrer toutes les vis comme ça ça peut plus barrer même si tu as enlevé la vis qui tient le tout ça peut pas sauter puisque les trous sont pas juste oblongues d'accord il ya deux ajourages deux fraisages m4 il y a une espèce de jumelles en fait de face ça fait une jumelle ça fait deux trous comme ça mais sur le plan de derrière tu as un cône là et un cône là donc ça ne peut pas glisser de l'un à l'autre si la vis est serré donc tu les glisses dedans et ensuite tu serres tu n'es pas obligé de serrer fort tu te mets un contact ça suffit pour ne plus que la vis peut sauter du coup tu n'as plus ce problème c'est donc le mécano qui a de merde le moteur a glissé une ou deux fois sur les gros sauts parce qu'il est monté posé avec des réglages oblongues c'est un peu le souci parce que forcément avec les coups à la verticale c'est là que ça tombe alors tu mets tout en place comme ça tu vois c'est très facile d'atteindre les bacs aussi les vis justement des bacs lipo par là une fois que tu as le moteur les deux devant sont accessibles au dessus et en dessous en dessous tu atteins les deux dernières et quand tu as sorti le moteur tu atteins les trois autres tu mets ton moteur en place tu règle ton entre-dents tu serres un peu tu sors de là et là bien sûr avec du frein filet bien balèze tu serres ça vraiment méchante il faut bien y aller parce que c'est acier sur alu il n'y a pas de place pour mettre une rondelle grover ou une rondelle ailette pour que ça se prenne bien dedans et c'est tout tu remets tes vis latérales ok et c'est vrai on aurait tous souhaité un carter de transmis ferme avec une réduction en plus ici j'ai un pignon de 12 sur une couronne de 47 ou 48 alors ce que vous pouvez avoir maintenant c'est dispo chaque sommelisme franchement si vous aimez la belle méca n'hésitez pas vous allez vous faire plaisir à monter ce kit petite pensée pour yakasumi qui va adorer et je reçois une couronne de 50 donc avec la couronne de 50 tu n'auras aucun mal puisque moi déjà j'ai réussi à mettre 12 sur la 48 j'ai tout simplement sur le moteur limer une ailette qui était en chemin pour descendre le plus près possible sans risquer de frotter tu n'es même pas obligé de descendre tellement loin là j'ai le 1100 carré ça va super donc évidemment sur la couronne de 50 je crois qu'ils ont un pignon de 15 avec ici toi avec la couronne de 50 tu vas mettre genre 12 tu es bien c'est sûr tu seras bien alors moi je vais bien mettre ma sangle tu fais des sangles et ce que je vais faire avec cette sangle c'est la même chose que sur les k1 justement les k2 donc shorker cdb et coccinelles de la marque c'est que je vais passer la sangle pas tout à fait là où c'est prévu je vais te montrer t'inquiète dans quelques instants dès qu'elle est sortie de là c'est de passer la sangle sous le bac lipo c'est que la sangle va tenir puisque le bac est réglable en longueur sur le k1 et k2 ici tu peux pas t'en servir parce qu'il n'a pas prévu j'espère que va arriver un char si long ça ça me fait vraiment plaisir même si on est très à l'aise pour rouler avec celui là sur la session que j'ai fait avec là avant de faire un dinguer malipo j'étais tout de suite très à l'aise avec la voiture si j'avais réfléchi et serré ces trucs tout de suite la session se serait pas arrêté les vis moteurs aussi j'avais mis que j'avais pas trouvé tout de suite à la bonne longueur en acier dur donc j'ai pris de l'inox je vous ai déjà dit plein de fois là tu as la preuve encore une fois de plus que les vis inox pour fixer les moteurs ce genre de chose c'est pas l'idéal on a trop d'étirements de la matière surtout quand ça chauffe après et résultat tu n'as pas un serrage optimal là j'ai des vis en 12.9 j'ai mis du frein filet voilà c'est ok bien et ici est ce qu'on a fait la même non là on est passé dedans regarde tu vois je suis passé dans le bac mais ce que je vais faire c'est que j'ai passé sous le bac ce qui va me permettre de maintenir le tout ensemble et en plus là regarde la boîte réception façon la jaune ne me plaît pas ça c'est ça que j'ai oublié de demander avec Stéphane à frémolisme c'est la boîte noire d'ailleurs je voulais savoir Stéphane est-ce que tu peux nous dire ou est-ce que si certains d'entre vous vont acheter une de ces magnifiques petites machines bonjour honnêtement je te le dis j'ai envie d'acheter un deuxième pourquoi je ne le fais pas j'attends que vous ayez acheté vos machines depuis le temps que vous attendez parce que sinon je vous aurais déjà piqué le dernier H&R Mars 6S qu'il avait en stock je voulais pas le prendre je me suis dit comme ça le temps que le stock suivant arrive il y en a le orange et bleu pourquoi je dois en racheter un parce que la première que j'essaie de la série j'ai vraiment j'y vais fort avec après je la vends à un petit prix sympa et après justement passe aussi au budget parce que ça c'est le budget de la chaîne sur d'autres machines et là et ben tout simplement voilà on va te mettre ailleurs le petit boîtier de réception tu vas aller là devant petit boîtier fermé là tranquille discrète au ventre noir ok on mettra peut-être un autre ventile au passage orange ça va pas avec si c'est orange ça va j'essaye j'essaye étends toi je sais que l'orange c'est beau je suis d'accord pas mais là comme on a du jaune dans l'occurrence on va retrouver on va mettre un truc noir donc je disais le fait de passer la sange en dessous ça va me faciliter la tâche oh ok on l'a pas survécu c'est un peu violent après les armes vont être cette belle mécanique c'est pas ce qu'ils vont faire avec donc je m'inquiète pas après moi aussi je vise un peu mieux mes trucs si je le roule si je l'avais roulé juste comme le MTX ça serait allé ouais mais le MTX te roule comme un fou ouais mais je ne lance pas sur n'importe quoi pas tout le temps voilà donc j'ai hâte de retourner rouler celui-là puisque on lui mettra des bashing légères dedans peut-être même que du 6 après là franchement j'étais bien comme ça 1250 kV comme il a prévu en 1550 ça sera bien en 6 par contre en 8 ça risque d'être violent donc là je conseille vraiment ceux qui veulent rouler en 8 de descendre ou ici comme je dis si le 12 est passé ici c'est cool après ce qui nous fait chier c'est que quand tu es en 11, 12 ou 13 dents tu as très peu de dents engagées tu as beaucoup d'efforts sur le pignon moteur c'est pour ça que 15 de ce côté-là ça sera mieux donc il faudra essayer en 1550 avec le 1100 ce que ça donne ne serait-ce qu'en 6S oui il est lourd si tu veux vraiment faire le couchon avec c'est pas le genre d'engin que tu vois en 8S lui il l'a prévu comme Kyocho a prévu le USA One comme Fritz L'ARC a prévu le Français c'est-à-dire dans une arène faire des figures front, back, etc ce genre de choses rien de complètement débile comme le fait c'est que la boucle je peux réparer ma sangle pour faire ça tout à l'heure donc voilà pour lui tu as vu il n'y a pas grand-chose le T-Magic aussi ce troupeur tout ce qu'il va faire lui c'est changer le porte fusée mais je vais finir celui-là ah oui le back lipo comment je l'ai réparé donc moi j'ai arraché la vis qui est là derrière par l'arrière du châssis dans le truc j'ai fraisé par devant j'ai passé une vis tête fraisée donc elle est plate là dans le back-patri puisque j'avais encore le reste de la pièce qui s'était arrachée à l'arrière elle est vissée derrière et un écrou ni stop de l'autre côté c'est tout voilà pour la petite histoire je vais emmener sur le terrain un pignon de 11 je vais réparer ça on va virer cette boîte radio parce qu'elle ne me plaît pas on va virer celui-là parce qu'il ne me plaît pas j'hésite après pour lui alors j'adore les roues d'origine du Kaka Pits donc les saboteurs ça lui donne un bon petit look aussi avec la largeur un petit look bien costaud comme ça à mastoc maintenant que l'étagement est bon ça c'est sympa mais je les ai déjà sur le Robao et c'est con mais après sortir les machines et avoir deux fois les mêmes roues je n'ai pas envie j'aime bien avoir chaque machine avec chaque roue et alors pour le côté stunt évidemment on pourra lui monter les blockades mais ça va rendre l'engin instable ça c'est sûr et certain par contre ça fera des méga pizzas même en 6 donc on n'aura aucun problème pour placer les stunts c'est moelleux donc ça va absorber aussi un max de conneries à l'atterrissage comme vous avez pu le voir les pièces mises à jour ici alu pas branchées on avait peur qu'avec ces pièces alu ici on se retrouve avec les triangles qui s'arrachent et qui se plient ou les biellettes ici rien n'a bougé et on ne peut pas dire que j'étais sympa avec l'engin sur la vidéo je veux dire si les lipo ont giclé avec les bacs c'est que j'étais vraiment pas cool avec perso moi j'aurais bien vu le cerveau à l'intérieur la direction intégrée à l'intérieur et les bacs lipo devant honnêtement si tu me demandes pour être du conception moi j'aurais vu un truc plutôt comme ça c'est sûr que c'est plus funky pour justement les stunts c'est ce qu'il veut faire c'est pour ça que les bacs lipo sont derrière c'est pour ça que le premier obao hyper mt 4s avait les bacs à l'arrière pour ces mêmes raisons pour laisser l'avant hyper leste ça permet de faire très facilement les figures quand tu as le nez très léger n'empêche qu'il tourne quand même pas mal parce que beaucoup d'engins qui ont le poids comme ça derrière à l'axel ont du mal à tourner lui non parce qu'il pèse une brique mais parce qu'il pèse une brique il est super agréable à rouler aussi ça c'est chouette je verrais bien une version comme ça aussi allégée c'est à dire tourelle plus courte un morteau petit plus court lit pour embarquer alors il faut savoir aussi attention que tu peux monter le moteur devant tu peux le monter vers l'avant et est-ce que je ne vais pas faire ça maintenant si je sors le diff central je vire cette platine j'ai juste à tourner et ensuite on me refixe la platine là derrière c'est prévu tous les trous sont faits et je peux laisser mon moteur vers l'avant pour gagner un peu de masse en avant on va continuer les tests comme il est là pour l'instant on fera ça j'ai envie d'en acheter un deuxième et d'attendre le châssis long pour acheter le châssis long avec le quart dans plus long et faire ça à ce moment là de faire un long avec le moteur devant les batteries milieu et laisser le coup en mode stunt comme ça et comme dit j'hésite pour les roues alors j'étais super à l'aise aussi donc avec les ICC Racing celle là en plus elles n'ont pas trop de déport donc ça lui ça lui enlève un peu le côté trop large ça le fait moins carré elle roule super bien elle est très bien pour faire les stunts aussi je ne sais pas encore j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous aimeriez qu'on roule sur la machine fouillez un petit peu partout sur la lettre ce que vous trouvez en Roadmonster ce qui vous plairait bien dessus n'oubliez pas pas la largeur comme dit là ça c'était des roues sans déport les roues d'origine ont du déport mais sont extrêmement large sont taille basse mais sont aussi super flex et ça va super bien pour faire les stunts j'ai récupéré donc j'ai reçu j'ai récupéré des jantes de la part de Jam Jam j'ai reçu des jantes de la part de Jam Jam de Sledge et j'ai donc reçu d'un abo les Proline Big Duo et ça ça me tente aussi par contre on y a un mouleau avec ceux-là je n'ai pas envie de les exploser j'adore ces bébés-là le petit truc de côté là ça le fait c'est un peu plus petit que les origines comme ça Baboune il sera content aussi parce qu'il m'avait dit c'est trop grand les origines après pour en fait pour embêter Baboune ce que j'avais envie de faire je vais vous le dire quand même là juste pour rigoler c'était que j'avais envie de monter les Exat 23 et de monter les roues Sen Racing parce qu'elles sont énormes et l'autre connerie à faire c'était bien sûr de mettre les Exat 24 et de monter les choppers tu vois ça c'est une dédicace à Babou pour ceux qui cherchent des roues Taibas c'est efficace puisque cet engin il fait une dizaine de kilos quand il est fini en vitesse avec les roues qui sont très lourdes ces roues-là ne sont pas plus lourdes elles sont plus petites et on pourrait mettre des Exat avec ce genre de roues pour le côté brutal Taibas je ne sais pas trop allez fouiller un petit peu ce que vous trouvez comme roues chez ProLine parce qu'ils ont sorti des nouveautés chez ProLine ils ont sorti des nouveautés chez Louise avec maintenant les jantes avec la démontable donc checker un peu les tailles les profils que vous trouvez faites-vous une petite idée bien sûr je dis ça exprès pour que vous ayez envie à la fin d'aller acheter avec la Capitze KPM chez Stéphane n'hésitez pas comme je dis moi ça ne va pas traîner que je vais en prendre un deuxième il n'y en aura pas pour tout le monde c'est comme ça donc ça ça va sur le terrain c'est là que tu installes et tu as la caméra et au dodo je ferai ça demain matin enfin demain matin plutôt demain soir après le tard salut les gars je sais il est tard il pleut il fallait que j'essaye et je suis content alors effectivement on est en 6S pignon de 12 moteur 1100 carmé 12 sur 48 on est bien en 6 c'est la mal qu'en 8 il a souffert un petit peu c'est violent donc ceux qui d'entre vous qui vont mettre du 1250 franchement je ne peux que vous dire passer en 1250 peut-être 13 ou 14 mais faites gaffe en 6 parce que ça va abonner pas mal là je suis en 1100 et on a un bon 7580 le bébé il est lourd quand même donc faites gaffe en tout cas ça roule super donc point de vue ce qu'il a fait sur le châssis l'engin lui-même son comportement est juste mortel et en plus avec les pneus ICC Racing c'est tout aussi bien avec les roues d'origine c'est juste que les roues d'origine elles ballonnent donc c'est plus simple pour faire des figures elles sont bien larges donc elles sont bien stables mais les barres stables elles font un travail de fou là-dessus tellement qu'elles sont grosses et j'ai hâte de vous montrer ça dehors à rouler à nouveau mais on restera en 6 on fera peut-être un peu plus lentement mais il fallait bien lui faire le baptême du feu je ne pouvais pas vous dire achetez-en et ne pas avoir pu moi-même une fois mettre la gâchette dans le coin pour voir ce qui se passe quand on a la gâchette dans le coin les bacs on en a parlé tout à l'heure tu les glisses dedans tu serres toutes les vis il ne t'arrivera jamais rien avec ces bacs lipo et pour le moteur c'est pareil tu te feras filet les bonnes vis le bon coup de clé et c'est parti maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'il pisse moins parce que j'ai quand même pas envie qu'il rouille celui-là quoi qu'il n'a pas grand-jou ce qu'il devrait rouiller là tu as vu la qualité du matos les vises les roulements t'as raison ça va se remplir de partout ça craint en même temps j'ai prévenu c'est écrit sur le capot ça c'est un rouleau de PQ qui se déroule en fait et c'est écrit shit happens la merde ça arrive j'adore vivement qu'il nous fasse d'autres caisses le gars de chez Cacapit c'est un rouleau de PQ